Le point de départ de CHIEN51, c'est mon envie de me frotter à la question de l'anticipation. De questionner le monde dans lequel on vit en prenant un détour et en allant essayer d'inventer un monde du futur mais qui est construit quand même sur des caractéristiques que nous connaissons et qui n'est pas si lointain que ça. Il y a un socle commun entre ce monde imaginé et le nôtre, c'est la dette grecque, c'est mon point de départ. Je me suis dit, et si au moment de la crise grecque, une énorme entreprise mondiale avait racheté la Grèce qui était en banqueroute ? C'est ce qui se passe dans le livre puisque l'entreprise du nom de Goltex a racheté la Grèce, c'est-à-dire à la fois le territoire grec mais aussi ses habitants et tous les citoyens grecs sont devenus des sortes de salariés de Goltex. Du coup, on est dans un monde qui est un monde privatisé où il n'y a plus de nationalité et mon personnage principal, Zem Sparach, a été grec lorsqu'il avait 20 ans mais fait partie de ces gens qui ont dû s'exiler et vivre dans cette grande ville de Goltex qui s'appelle Maniapol. L'histoire commence 30 ans plus tard quand Zem Sparach a une cinquantaine d'années. Ça fait donc 30 ans qu'il est à Maniapol, qu'il vit à Maniapol. On comprend qu'il est flic, il est inspecteur dans les bas-fonds de la ville, vraiment la zone la plus défavorisée. Et ça commence avec la découverte d'un corps sur un terrain vague, le corps d'un homme qui a été éventré de la gorge au sternum. Donc il y a une enquête qui démarre avec la recherche de la vérité, c'est le travail de Zem Sparach. Mais il y a une petite particularité, c'est que cette enquête ne va pas pouvoir la mener seul puisqu'on lui impose de passer sous l'autorité d'une jeune inspectrice, d'une question de Salia Malberg et c'est ce tandem-là qu'on va suivre dans sa recherche de la vérité. Ça m'intéressait de rapprocher les deux personnages parce que Salia Malberg est une jeune femme qui a toujours, n'a connu que la réalité de Maniapol. Elle est parfaitement à l'aise dans ce monde-là, c'est son monde. Alors que Zem Sparach vient de plus loin puisqu'il a ce passé grec en lui, il a ce monde englouti, disparu en lui. Et les deux personnages vont se frotter l'un à l'autre, avoir des choses à se transmettre, se rencontrer au sens plein du terme. Et ça va être l'occasion aussi pour Sparach de revenir sur son passé. Et on découvre, nous lecteurs, qu'à l'origine de tout cela, au moment où Sparach était encore grec, il y a aussi une histoire de trahison et de faute sur lesquelles il est obligé de revenir à l'occasion de cette enquête. Le grand plaisir d'écrire un livre comme Cher 51, pour moi, ça a été d'inventer un monde, en fait. C'est ça qui est assez jouissif quand on écrit quelque chose comme ça, c'est qu'on peut tout se permettre, il suffit de décider comment fonctionne ce monde du futur, quelles sont ses règles, quels sont ses dysfonctionnements, quels sont les objets qui l'habitent, est-ce qu'il y a effectivement des mêmes choses que dans notre monde à nous, est-ce que tout est nouveau. Ça, c'est extrêmement jouissif à faire. Et puis c'est vrai que cette espèce d'aller-retour entre le monde du futur, qui permet d'interroger aussi l'endroit où on est nous en ce moment, c'est assez plaisant. J'ai retrouvé paradoxalement le même plaisir que dans un livre comme La mort du roi de Songor, où il y a aussi une grande place à l'imaginaire. Et puis c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de poser la question de la mémoire, en fait. Je crois que le personnage principal porte ça en lui. Qu'est-ce que c'est que d'avoir le sentiment de porter en soi des mondes qui sont des mondes perdus, et qu'on est le seul presque à pouvoir reconvoquer dans son esprit ? Et comment est-ce qu'on peut transmettre quand même cette mémoire-là ? C'est tout l'enjeu souterrain de ce livre au-delà de la trame policière.